Bonjour Cécile, déjà je te remercie pour ce témoignage. Tu as participé au programme Créer une vie sur mesure et être libre de son passé. Et dans la première partie de ce programme, justement, on traite la relation avec les parents. On peut dire de par ton parcours, puisque bien sûr je la connais, est-ce qu'on peut poser le fait que ça a été difficile pour toi durant ton enfance parce que tu as eu une maman autoritaire et rigide ? Oui, ça a été très très difficile d'avoir une mère comme ça, où tout était autorité en fait. Et ce qu'il y a, c'est que je guéris encore de ces blessures-là. Bien sûr. Parce que ce n'est pas totalement guéri. Je suis en cours de guérison. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais tellement dans cette programmation-là. Dans quelle programmation ? Dans la programmation où, en fait, j'étais l'esclave. J'étais l'esclave de ma mère. Et que maintenant, je change. Je préfère changer ma relation avec ma mère. Bien sûr. Mais plus dans cette relation où je la sers, en fait. Non. Bien sûr. Je préfère avoir une relation où c'est mieux. Oui. On a une relation entre adultes. Oui. Tu as eu cette relation d'une maman autoritaire et rigide. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots aussi les impacts que ça a eu chez toi ? Parce que du coup, si je peux me permettre de partager, tu m'avais dit que tu... Du coup, la relation avec l'extérieur fut compliquée, du coup, vu que tu étais beaucoup restreinte. Oui, j'étais beaucoup restreinte. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la relation a fait que j'ai pas beaucoup d'amis, pardon. Où je suis pas beaucoup sortie non plus, parce que je devais rester à la maison. Je devais l'aider. Je devais faire pas mal de choses pour elle. Et que maintenant, je suis... Jusqu'à maintenant, je suis assez renfermée. Je préfère être dans mon coin. Oui. Même si c'est en cours de changement, bien sûr. C'est sûr. Mais c'est ça. C'est que maintenant, j'ai des comportements qui font que ça dure encore maintenant. Oui. Ça nécessite véritablement, justement, de redéposer les choses différemment par rapport à ta maman. C'est ça. Et du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est... Qu'est-ce que les processus que je vous ai partagés t'ont apporté, du coup ? Qu'est-ce que ça a... Ça m'a apporté de... Qu'on peut quand même, malgré les relations qu'on a eues avec nos parents, que ce soit nos mères ou nos pères, qu'on peut changer ces relations-là sans casser la relation. Oui. On peut changer de positionnement et on peut se dire, maintenant, je ne suis plus sous tes ordres. Je suis sur ton territoire. Je suis maintenant sur le mien et avec mes propres règles. Et c'est ça qui est bien, parce que maintenant, on établit nos propres règles, pardon, en tant qu'adultes. Exact. Et ce qu'il y a, c'est que c'est... Et c'est instantané, en fait. Dès qu'on change quelque chose, qu'on conscientise et qu'on change la chose, ça se fait automatiquement. Oui, ça se fait automatiquement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite dans la relation et elle change automatiquement au changement de position que je vous fais. Ça veut dire que quand toi, tu changes, elle change aussi instantanément. Oui, c'est ça. Il y a un nouveau jeu qui se joue entre vous, du coup. C'est ça. Exactement. C'est super, c'est super. Et du coup, quelle est la relation que tu as avec ta maman aujourd'hui ? Il y a des transformations, certes, mais déjà là aujourd'hui, à ce stade, en ayant appliqué ce processus, est-ce que ça en est pour toi ? Ça en est que ma mère, maintenant, m'écoute plus, prend plus en considération mes propres besoins en tant qu'adulte. Et que, en fait, ça se passe très bien parce que malgré nos besoins chacune, en fait, on arrive quand même à garder le contact et avoir une bonne relation quand même. Oui. Ben, écoute, je suis super contente parce que ce processus, il n'a pas duré longtemps, en fait, ça a été assez rapide. Oui, c'est ça. Alors, on ne va pas compter la première semaine parce que la première semaine, en fait, j'étais dans la transmission du mécanisme humain. Donc, si on fait trois semaines. C'est ça. Et en trois semaines, ça a déjà changé. Oui. Donc, c'est assez… Je suis très contente. Déjà, Cécile, je te remercie d'être le témoin de cette transformation. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes qui vivent la même chose que toi vont aussi être sensibles au fait qu'on peut changer la relation. On peut ajuster, équilibrer la relation sans forcément… C'est ça parce que, comme j'expliquais, là, ma mère est le seul parent qui me reste et j'ai quand même envie de garder cette relation. On peut quand même… On a le choix. C'est sûr. On a le choix de garder la relation ou de la rompre. Après, ça dépend des blessures de chacun. Mais moi, j'ai fait le choix de quand même garder cette relation parce qu'il faut vivre. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. C'est écologique et c'est très bien, en fait. Bravo, Cécile. Bravo de t'être investie déjà dans le processus et puis de pouvoir savourer les résultats là maintenant. Oui, c'est ça. Je suis vraiment contente pour toi, tu vois. Oui, oui, oui. Et là, j'ai quand même réussi à lui parler. On a réussi à discuter. Ah, c'est super. Et c'est top, en fait. C'est bien. Oui, oui, oui. En plus, là, on peut continuer à discuter parce que demain, je retourne la voir. Oui. Comme ça, au moins, on peut bien discuter tranquillement. C'est super. C'est précieux, hein, de pouvoir avoir cette communication-là, du coup. Oui, c'est ça. C'est très précieux. Bon, ben merci. Bravo. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à s'inscrire au programme La Relation avec les parents ? Ben, je lui dirais Fonce parce qu'en fait, on découvre des choses parce que moi, au début du processus, j'étais très… j'avais des blocages. Et en fait, t'as réussi à aller là où il fallait pour que je puisse me rendre compte d'où ça venait et quelle était la relation que j'avais avec ma mère. Et en fait, maintenant, je me dis que ça a débloqué plein de choses derrière. Il y a encore des choses à faire, hein, bien sûr. Ça, on verra au cours du temps. Oui, carrément. Là, c'est autre chose par rapport à l'heure. Mais là, c'était vraiment la relation. Non, mais la relation avec maman, c'est… Et la relation avec les parents, c'est génial, en fait. En trois semaines, ça change et c'est top. Ouais, je te remercie, Cécile, pour ton partage. Non, 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 merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !